Bonsoir à tous, vous écoutez La pluie et le beau temps, c'est votre émission d'actu culture et société tous les mardis 19h-21h sur MOUV. Je suis So Spencer et comme toujours je suis avec ma team Florence et Leïla. Salut ! Ça va les filles ? On était sur du nuage aujourd'hui, mais je vois le beau temps arriver. Le beau temps arrive, je l'aperçois, là il est pas loin ! Pas loin ! Ok, alors La pluie et le beau temps est de retour cette année pour vous proposer de l'actu chaude, de la nostalgie, des conseils et encore des recos. Alors c'est parti, pour passer deux heures ensemble, vous pouvez nous écouter mais aussi nous regarder en direct sur MOUV.fr. Au menu de La pluie et le beau temps aujourd'hui, de gros sujets. Octobre rose, le mois de mobilisation en faveur du dépistage du cancer du sein commence tout juste aujourd'hui. Tout au long du mois, les initiatives vont se multiplier pour sensibiliser à cette maladie qui reste le cancer féminin le plus répandu. Ouais, ensemble on va parler de l'importance du dépistage, on va aussi revenir sur la double épreuve en fait que vivent les femmes qui se font quitter à l'annonce de leur diagnostic. Et on viendra sur le sexisme médical auquel certaines ont à faire face également. Qui était DJ Mehdi, le regretté génie des platines décédé tragiquement il y a 13 ans ? A l'occasion de la sortie d'une série documentaire qui lui rend hommage, on a décidé nous de revenir sur sa carrière époustouflante, mais aussi sur les réalités du métier de DJ. Ouais, on va parler du coup des pionnières, pardon, du DJing, de l'accessibilité du métier de DJ aujourd'hui et des origines afro-américaines de la musique électro. J'ai trop hâte de ce sujet. Alors vous l'avez bien compris, on revient cette semaine avec deux gros sujets d'actu culture et société d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Restez branchés, tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de La pluie et le beau temps. Let's go ! Octobre est là, le froid est de retour, on l'a tous senti, mais c'est aussi le mois dédié à la prévention, à l'information et aussi au soutien des personnes touchées par le cancer du sein, c'est bien évidemment Octobre Rose. A partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 31 du mois, différentes activités de mobilisation sont déployées en France, à commencer bien sûr par le dépistage, puisque je le rappelle, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. En 2023 par exemple, on a recensé environ 61 214 nouveaux cas et même si sa mortalité tend à diminuer depuis quelques années, plus le cancer est détecté tôt, plus il sera facile à traiter avec moins de risques de séquelles et un meilleur résultat thérapeutique. Ce qui veut dire, mesdames, que les dépistages réguliers sont vraiment à prévoir. Quant à son histoire, Octobre Rose est une initiative qui est née aux Etats-Unis au début des années 90. C'est la femme d'affaires et créatrice de la marque de cosmétiques cliniques qu'on connaît toutes, Evelyne Lauder, elle-même touchée par la maladie, qui décide de créer son association pour soutenir financièrement la recherche, mais aussi pour sensibiliser le plus de monde possible à l'importance du dépistage du cancer du sein. Du coup, en 1994, il y a exactement 30 ans, avec la collaboration du magazine français Marie Claire, elle fonde l'organisation Le Cancer du sein, parlons-en. Et depuis 30 ans, ce mois d'entraide, d'information et de lutte contre la maladie est transmis par un symbole très fort, le ruban rose. Florence, si chaque année, la Ligue contre le cancer rappelle à chaque femme l'importance d'un suivi annuel par un professionnel de santé, on estime quand même qu'il y a toujours un manque de prévention. Bah ouais, complètement. Pourtant, tu l'as dit, c'est toujours le cancer le plus fréquent chez les femmes. Il touche quand même une femme sur huit, c'est énorme. Mais ça n'empêche que la moitié des femmes ont affirmé, en fait, dans le cadre d'une étude de la Ligue contre le cancer, mal connaître le cancer du sein et ses risques aggravants, du coup comme l'alcool, le tabac ou encore la sédentarité. En fait, il faudrait faire plus de prévention là-dessus, parce que même s'il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer, comme la génétique, il y en a d'autres qui dépendent plus de nous, en fait, comme nos habitudes de vie. Et moi, le chiffre qui m'a interpellée, c'est que selon les experts, il y a quand même un quart des cancers qui pourraient être évités. Vous, les filles, est-ce que vous faites gaffe ? Est-ce que quand vous mangez, vous faites du sport ou des trucs comme ça, vous vous dites que c'est pour peut-être plus tard éviter ? Je sais qu'il ne faut vraiment pas abuser avec le sucre et que dans le cas des cancers, ça peut avoir une incidence d'abuser du sucre. Donc franchement, c'est un truc auquel je pense. Et tu y penses en tant que mode de vie ? En fait, quand tu as connu le cancer, quand tu as été touchée de près ou de loin par cette maladie, tu es obligée d'y penser. Moi, c'est fou parce que justement, c'est un truc que je pense en vrai que tout le monde a connu ça autour de lui. Tout le monde a connu quelqu'un de touché. Mais ça me paraît tellement à chaque fois lointain que je ne fais pas grave dans mon mode de vie quotidien. J'arrive pas à me dire que... Moi, je fais plus gaffe aujourd'hui dans ce que je consomme, genre en cosmétique par exemple, les perturbateurs endoctriniens et tout. Et dans les traitements hormonaux, genre pilules, etc. Je sais que c'est un truc auquel je fais attention maintenant. Mais tu as bien raison. Et au-delà du manque de prévention, il y a aussi de fausses informations qui circulent. Oui, quand tu me dis ça, moi, je pense tout de suite à cette croyance selon laquelle bronzer topless, ça augmenterait le risque de cancer du sein. En fait, pas du tout. Ah oui ? En l'état actuel des connaissances, on sait que l'exposition à des UV, ce n'est pas un facteur du cancer du sein. Après, en revanche, évidemment, ça augmente le risque de cancer de la peau, mais comme tout le reste du corps en fait. Mais par contre, c'est quelque chose que les femmes qui ont déjà eu un cancer du sein et une radiothérapie ne doivent absolument pas faire. Bref, tout ça pour dire que c'est hyper important de s'informer. Surtout que la prévention et le dépistage, on le répète, du cancer du sein sont vraiment deux éléments cruciaux pour combattre cette maladie. Oui, et du coup, je voulais vous parler des dernières avancées en termes de dépistage et de prévention du cancer du sein. Il y a un modèle d'IA qui a été développé par Keron Medical Technologies, qui pourrait assister les médecins dans l'identification de zones préoccupantes sur les mammographies ou les biopsies. Et en fait, l'IA, elle permettrait de détecter des signes précoces de la maladie, donc réduire les risques de manquer des symptômes. On a connu aussi des grandes avancées ces dix dernières années sur le dépistage génétique. Oui, Marie-Claire King, donc elle, c'est une généticienne américaine. Elle recommande que toutes les femmes de plus de 30 ans fassent un test pour voir si elles sont porteuses d'une mutation génétique qui augmente fortement les risques de développer un cancer du sein ou des ovaires. Et en fait, une fois les résultats de ce test connus, il y a plusieurs options qui s'offrent aux femmes. C'est l'ablation préventive des ovaires ou des seins, comme Angelina Jolie peut le faire. Oui, c'est vrai. Ou un suivi médical régulier et rigoureux avec des IRM et des mammographies. Et un dépistage systématique pourrait permettre d'identifier entre 250 000 et 400 000 femmes porteuses de ces mutations à risque par an. Donc c'est énorme. J'avoue, c'est énorme. Et même c'est fou parce que malgré ces progrès, le dépistage n'est pas aussi fréquent qu'on pourrait le penser en France. Oui, en France, moins d'une femme sur deux, entre 50 et 74 ans, participe au dépistage recommandé alors qu'il est totalement gratuit. Et selon Santé publique France, la participation a même reculé ces dernières années, notamment à cause du Covid. Et je pense aussi que c'est parce que t'as peur, moi j'en connais, qu'ils ne se font pas dépister. Et je pense que c'est des gens qui se disent, si je me fais dépister et qu'on trouve un truc, je ne préfère pas savoir. Oui, alors que ça c'est encore pire parce que plus t'es dépistée tôt, plus on a de chances de te sauver, entre guillemets, ou de trouver le bon traitement pour toi. Et du coup en 2012, 52% des femmes participaient au programme, mais depuis du coup le chiffre a baissé. Et ça dans toutes les régions et toutes les tranches d'âge. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que 50 ans c'est super tard pour commencer à dépister. Oui, c'est vrai, parce que la plupart des gens de mon entourage, en tout cas, qui ont été touchés par un cancer du sein, j'ai l'impression que c'était bien avant. Et je me dis, mais du coup, à part l'autopalpation, t'as quoi tu vois ? C'est vrai, je pense qu'en vrai, 30 ans c'est déjà un bon âge pour au moins commencer les suivis, tu vois. Et en plus, le dépistage s'est montré efficace. Surtout si on regarde la mortalité due au cancer du sein, entre 1990 et 2018, elle a diminué de 1,6% par an. Et depuis 2010, cette baisse s'accélère avec une chute de 1,6% par an. Et aussi, il faut insister sur un point crucial dont on parlait tout à l'heure, c'est les chances de survie. Une femme diagnostiquée à un stade précoce, elle a 99% de chances de survie après 5 ans, contre 26% si le cancer est découvert au stade métastatique. Et malgré aussi cette efficacité et la baisse de mortalité, il y en a qui critiquent le dépistage de masse. Oui, ils mettent en avant du coup le surdiagnostic. Donc c'est quand la détection des tumeurs, enfin en fait c'est quand on détecte des tumeurs qui ne se seraient jamais développées dans le corps. Et en fait, les détracteurs disent qu'il faut privilégier l'autopalpation régulière et consulter en cas de doute pour éviter le surdiagnostic. Après, moi je sais que c'est quelque chose auquel je ne pensais jamais avant, l'autopalpation. Et c'est bizarre, mais je me disais que juste je ne savais pas comment faire, où toucher, etc. Et depuis quelques mois, vu que cette maladie, je ne sais pas, elle me hante un peu, je m'y suis mise et j'ai surtout compris que l'important en fait, ce n'est pas comment on touche ni où, c'est surtout juste pouvoir remarquer si tu as le moindre changement sur ton corps. Si tu as une boule ou un truc comme ça, une douleur. Parce que parfois même, ça peut être indolore. Oui, parfois c'est des asymétries, c'est les manons, c'est du liquide, ça peut être tout et n'importe quoi. Et du coup, juste connaître son corps et voir s'il y a le moindre changement, c'est un truc qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Je pense qu'il y a même plein de femmes qui ne s'observent pas. Tu prends ta douche, tu t'habilles et tu ne te regardes pas. Absolument pas. Donc dans ce cas-là, au pire, demandez à une gynécologue. Parce qu'au pire, elle au moins, vous êtes sûre qu'elle saura bien le faire. Et ça, en vrai, c'est une double épreuve pour la plupart des femmes. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, à prendre un cancer, c'est dur à digérer, déjà individuellement. Mais c'est aussi un gros bouleversement dans un couple. Et c'est juste lunaire. Parce qu'on a une femme qui a six fois plus de chances d'être de chance, pas du tout de chance, de risque d'être quittée après son diagnostic qu'un homme dans la situation inverse. Souvent, ce sont des femmes qui vont manquer de soutien de la part de leur mec. Et en fait, c'est con. Mais c'est juste lié à cette difficulté qu'ont les hommes à prendre soin. Et je ne veux pas du tout juger. Mais je trouve que ça se voit même au-delà du cancer. Moi, perso, j'ai une amie qui a fait un accident assez grave. Et j'étais hallucinée de constater qu'en fait, c'est à ce moment-là que son mec, il s'est dit « Je vais tout remettre en question sur notre couple. » Oh là là ! Est-ce que c'est le moment, franchement ? Après, il y a aussi... Moi, j'en avais discuté avec une pote qui me disait « Mais est-ce qu'il faut s'empêcher de quitter parce qu'une personne est malade ? » Et en vrai, c'est un vrai débat, tu vois. Non, je ne pense pas. Parce qu'on ne reste pas par pitié. On ne reste pas par pitié. Mais je pense personnellement, je pense qu'il y a des moments. Il faut choisir le bon moment. Au pire, si tu ne veux plus être avec la personne, il n'y a pas de souci, c'est ton droit. Mais juste attends au moins qu'elle aille un peu mieux. Je veux dire, tu ne vas pas y aller quand la maladie vient de tomber, que tu es en pleine chimio. Je pense aussi que ça dépend de l'accompagnement dont la personne a besoin. Si tu es son seul pilier, moi, je trouve ça... En tout cas, moi, je ne pourrais jamais quitter quelqu'un qui a besoin de moi à une période super compliquée de sa vie. Justement, c'est hyper masculin. Et en plus de ça, dans le cadre du cancer du sein, il y a aussi le désir qui est mis à mal. Parce que cette maladie, ça touche à ce qu'il y a de plus intime. Parce qu'au-delà du physique, c'est des thérapies qui ont un effet sur la sexualité chez beaucoup de femmes. Elles peuvent parfois avoir moins de libido, des sécheresses, des douleurs, etc. Et finalement, c'est 30% d'entre elles qui stoppent tout rapport. Et en fait, c'est OK de continuer à vouloir du sès, comme au contraire, y renoncer en étant malade. Mais ce qui n'est pas OK, c'est qu'aussi, moi, j'ai pu lire que les professionnels, ils n'osent absolument pas parler de ce à quoi va ressembler, en fait, le sexe avec un cancer. Ils estiment peut-être que ce n'est pas leur place ? Bah si, parce qu'au contraire, j'ai l'impression qu'ils incitent vachement à ce qu'une femme soit désirable, tu vois. Mais bon, après, il y a aussi parfois des femmes qui quittent, pour le coup. Et ce qui revient le plus, j'ai l'impression, c'est l'incapacité de se sentir femme à nouveau avec le mec qui t'a vu dans cet état, en fait. Et à mon sens, ça se comprend, ça ne doit pas être évident d'accepter sa nouvelle apparence et apprendre à s'aimer. Mais quoi qu'il en soit, c'est intense dans la vie d'un couple. Et déjà, qu'une rupture classique, on va dire, c'est désastreux économiquement pour les femmes. Pendant un cancer, ça peut d'autant plus mener à la précarité. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais un cancer, ça coûte littéralement cher. Il y a tout ce qui tourne autour du travail. Déjà, tu travailles moins, tu dois aménager, etc. Mais il y a aussi les produits cosmétiques à acheter, parfois la perruque, des soutiens-gorge spécifiques ou même des activités de support comme la sophrologie, etc. Alors si en plus, là, tu devais te chercher un appart ou je ne sais pas quoi, ça craint pour la personne concernée. C'est clairement pas le moment. Après, heureusement, Florence, il existe la prise en charge à 100% pour les maladies en ALD, donc les personnes qui sont en affection longue durée. Et elles, elles peuvent bénéficier d'un remboursement de pas mal de frais liés à la maladie. Alors après, évidemment, il y a tout ce qui est produits cosmétiques que tu achètes seule. Mais tu vois, même rembourser les perruques, en fait, parfois, tu n'as pas envie de prendre la perruque cheap. Oui, c'est super cher. C'est super cher. Et les perruques de l'hôpital, moi, je comprends que des fois, tu es quand même déportée parce qu'elles ne sont pas super jolies. Non, mais clairement, ce n'est pas forcément adapté à ton style ou quoi que ce soit. Mais bon, au moins, il y a certains soins qui sont pris en charge. Oui, c'est une aide qu'il ne faut pas négliger. Bien sûr, bien sûr. Après aussi, par rapport aux soins de support dont tu parlais, n'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès de la Ligue contre le cancer parce qu'elle propose des ateliers qui sont 100% gratuits comme des massages, de la sophrologie, même très important un suivi psychologique. C'est important parce que, comme tu l'as dit, Florence, la maladie, déjà, c'est une épreuve en elle-même. Alors, si on vient ajouter une séparation, franchement, c'est compliqué. Et ça, franchement, ça concerne absolument tout le monde parce que même si c'est rare, figurez-vous que les hommes aussi peuvent être touchés par le cancer du sein. Oui, parce que chaque année, du coup, on diagnostique environ 500 cancers du sein chez des hommes en France. Et c'est faible comparé aux femmes, mais ça rappelle qu'il faut être vigilant, sachant que la plupart des hommes, ils ne savent pas qu'ils peuvent être touchés. Et du coup, ça rend le diagnostic assez tardif. Est-ce que vous saviez que les hommes, ils pouvaient avoir des cancers du sein ? Non, je les suis très tardivement. Moi, je l'ai découvert l'année dernière quand on a parlé d'Octobre Rose. Je n'étais pas du tout au courant. Après, je pense qu'il y a plein d'hommes qui, même eux, ne le savent pas parce que 100, ça fait... Oui, c'est les femmes. Et du coup, c'est quoi les signes pour les hommes ? Alors, dans les symptômes les plus courants, il y a une grosseur ou un gonflement au niveau de la poitrine, des douleurs ou une modification du mamelon. Et pourquoi les hommes, ils peuvent développer ce cancer, du coup ? Comme chez les femmes, en fait, c'est les facteurs génétiques qui jouent des rôles importants. Et c'est comme nous, les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2, donc bien connues pour augmenter les risques chez les femmes, sont également présents chez des hommes. Et d'autres facteurs, comme l'âge, l'exposition aux radiaçons ou des équilibres hormonaux, du coup, peuvent être à l'origine de la maladie. Est-ce que le traitement du cancer du sein chez l'homme, c'est le même que celui des femmes ? C'est exactement la même chose. On a de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, encore des traitements hormonaux. Mais en fait, le diagnostic tardif, il peut compliquer la prise en charge, d'où l'importance de sensibiliser à cette réalité. Donc, si le cancer du sein chez l'homme, il reste rare, il n'en est pas moins sérieux. Et la sensibilisation et l'info, je trouve que c'est essentiel pour encourager juste les hommes à prêter attention à leur santé et consulter en cas de doute. Bien sûr. D'ailleurs, pour en revenir aux hommes, vous savez, on n'en parle pas assez. Mais en novembre, juste après Octobre Rose, il y a Movember. Et en fait, ça, c'est le mois de sensibilisation au dépistage des cancers de la prostate et des testicules pour les hommes. Donc, ce mois, il permet de récolter des fonds en faveur de la recherche contre ces cancers masculins. Parce que oui, le cancer de la prostate, c'est notamment le premier cancer masculin. Et s'il ne représente que 1 à 2% des cancers masculins, le cancer du testicule est quant à lui le plus fréquent chez les 15-45 ans. Alors franchement, les garçons qui m'écoutez, pensez-y, vous aussi. Léla, tu viens de nous parler du dépistage et de l'importance de la palpation. Et toi, Florence, tu as abordé un point important, l'impact que peut avoir cette maladie dans la vie d'un couple et plus généralement dans le rapport avec la féminité. C'est vrai qu'elle est souvent mise en second plan quand on combat une maladie. Que ce soit le cancer du sein ou juste tout type de cancer, la maladie, elle laisse des traces physiques. Je pense notamment à l'ablation d'un ou des deux seins, l'ablation de l'utérus, la perte des cheveux ou encore des poils. La peau aussi peut être impactée. Bref, autant de changements qui laissent des traces indélébiles. Et pour avoir côtoyé de près cette maladie, en tout cas des personnes touchées par la maladie, je peux vous dire que ce qui reste à vie dans la tête des patientes, c'est vraiment l'épreuve des traitements et le rôle du corps médical. Et un corps médical qui parfois déshumanise complètement les patientes. Moi, pendant mes recherches, je suis tombée sur des témoignages de femmes qui racontaient à quel point elles avaient l'impression que leur sein leur appartenait même plus. Genre, on ne s'assurait même plus de leur consentement avant un acte médical, etc. Et ça, c'était mêlé à tout un tas de phrases qui rentrent dans ce qu'on appelle le sexisme médical. Par exemple, certaines racontaient à quel point l'injonction à la féminité était présente dans le parcours de soins. Quand en fait, on leur proposait juste après leur diagnostic des cours de maquillage, par exemple. Comme si en fait, se soigner, c'était secondaire après le camouflage de la maladie. Oui, mais vraiment. Et il y en a d'autres qui prennent aussi très mal le fait qu'on leur propose avant une chimio de congé leurs ovocytes. Parce qu'en fait, c'est un choix personnel qui devient une pression. Et en fait, si tout ça, c'est indispensable pour certaines, notamment pour se dispenser peut-être du regard des autres ou pour elles-mêmes, pour d'autres, ce n'est pas la priorité. Puis, c'est juste dangereux parce que résultat, c'est une femme sur six qui déclare ne pas ou mal suivre son traitement pour éviter la récidive. Et tout ça parce qu'en fait, elles préfèrent garder leur capacité à procréer, leur silhouette ou même leur disponibilité sexuelle plutôt que leur vie. C'est vrai que c'est horrible. Mais pour certaines, en vrai, c'est nécessaire, tu vois. Et d'ailleurs, très souvent, le cancer, il met à mal l'apparence physique et avec elle, la perception de soi. Bah oui, la perte de cheveux, des cils, des sourcils, comme tu disais tout à l'heure, Flo. Les changements corporels dus à la chimio ou à la chirurgie, ça affecte les symboles associés à la féminité. Et pour beaucoup de femmes, ça devient crucial de s'accrocher à cette part d'elles-mêmes, tout simplement. Et pour les accompagner, il y a quelque chose de très, très bien. Les socio-esthéticiennes entrent en jeu. Ouais, donc j'ai pu discuter avec Léa, qui est socio-esthéticienne dans un hôpital parisien. Et elle intervient au service d'oncologie. Et elle m'expliquait que la plupart des femmes qu'elle voyait, en fait, elles ne cherchaient pas à se faire jolie pour les autres, mais juste pour garder une forme de normalité. On est loin d'une histoire de superficialité, parce que prendre soin de soi pendant des traitements, pour elles, ça devient un moyen de retrouver un peu de stabilité, un réconfort, parce que c'est des gros bouleversements dans leur vie. Et le cancer du sein, en fait, il n'affecte pas seulement la santé physique, mais ça touche profondément l'identité et la perception de soi quand on est une femme. Et en soi, chaque femme vit cette épreuve différemment. Ce qui rend le rôle des socio-esthéticiennes très important, en fait, c'est qu'elles offrent des soins, mais aussi une écoute et un espace où les femmes, elles peuvent expliquer leurs doutes, leurs désirs, et se réapproprier leur corps à leur manière et surtout sans pression, en fait. Bah oui, parce que toutes les femmes ne ressentent pas forcément cette injonction de rester féminine. Comme je disais tout à l'heure, Flo, il y a certaines patientes qui refusent de céder à cette pression sociale et en fait, elles rejettent les perruques, les foulards, parce qu'elles considèrent que ça, c'est une injonction à « rester belle », entre guillemets, malgré la maladie. Et surtout que la féminité, en soi, ça ne se limite pas à l'apparence extérieure. Et je peux comprendre que porter attention à un corps qui les a trahis, c'est parfois beaucoup trop douloureux. Et toute la question de la féminité, c'est vraiment une question de choix personnel, surtout parce qu'on s'accroche juste à ce qui nous fait du bien, tout simplement. D'ailleurs, ça tombe bien, tu vois, en parlant physique, est-ce que vous savez que même la reconstruction mammaire n'est pas obligatoire ? C'est vraiment un choix, tu vois ? Elle est possible selon la volonté de la patiente. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, ça aussi, ça peut être pris en charge à 100% dans le cadre de l'ALD. Je trouve qu'en France, pour le coup, on a une chance inouïe, ne serait-ce que d'avoir le choix, tu vois, de dire oui ou non, et si oui, d'être remboursée, tu vois. Ça, c'est quelque chose de beau. On vous parle d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et il est justement l'heure de la séquence Green Flag, Red Flag. Alors Flo, c'est quoi ton Red Flag ? Alors moi, mon Red Flag, c'est que je n'aime pas le discours, entre guillemets, de la combattante, parce que pour moi, ce n'est pas une histoire de t'es une battante ou pas. C'est plus que les traitements marchent ou pas. Et puis, tu as le droit d'être épuisée. Bien sûr. Tu as le droit de ne pas avoir la posture qu'on attend de quelqu'un qui est censé lutter contre quelque chose. Tu as aussi le droit juste d'être bas. Non, désolé, je suis très fatiguée, je suis très mal, je suis très triste. Donc, je n'aime pas ce lexique genre, tu es une guerrière. Enfin, moi, je n'aime pas. Et d'ailleurs, je n'aime pas aussi qu'on culpabilise. Souvent, on dit, tu vois, tu aurais dû faire un diagnostic, un dépistage avant, etc. En fait, non, tu n'es pas coupable. Si on met des scies, on refait tout. J'aurais aussi pu ne jamais être malade. Exactement. Avec des scies, on refait le monde. On aurait un de flac. Ok. Léla, c'est quoi ton reflet ? Moi, c'est quand tu le disais un peu tout à l'heure avec le corps médical, etc. Mais c'est quand on réduit les malades à leur maladie. Et qu'au final, ce n'est plus des personnes. Et tout ce qu'elles vont faire, tout ce qu'elles vont dire, tu vas le voir par le prisme de ce qu'elles ont. Et au final, je trouve que c'est encore pire parce qu'elles finissent par s'oublier elles aussi. Et par se dire, en fait, on ne me définit que par ça. Tu as l'impression que c'est un cercle vicieux, tu ne peux jamais t'en sortir. Et même là, récemment, il y a un couple d'humoristes où la femme a dit qu'elle avait un cancer. Elle est en mode, mais je ne veux pas être l'humoriste qui a un cancer. C'est ça, en fait. Du coup, quand tu es connue, justement, ça va faire écho avec mon red flag. Quand tu es connue, il y a une question qui se pose. Est-ce que tu le dis ou est-ce que tu ne le dis pas ? Parce que du coup, je vous explique. Moi, mon red flag, c'est globalement les gens qui se permettent de poser des questions sur un changement physique. Vous vous souvenez de l'acteur Chadwick Boseman, l'acteur de Black Panther. Il avait perdu énormément de poids suite à un cancer dont il est décédé il y a quelques années. Et les gens étaient là, genre, wow, vous avez vu comment il a maigri de fou et tout ? Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il a un cancer. Donc moi, mon gros red flag, c'est ça. Tu vois, c'est... Pose pas de questions. C'est quand même une femme qui est chauve, on va le dire. Enfin, ça te laisse les gens tranquilles. Et moi, ça me fait penser à un autre red flag qui sont quand même des stars qui capitalisent sur ça. Qui font avoir un facteur empathie et qui... Enfin, moi, je trouve ça... Ah, moi, attendez, j'ai un autre. Ah, mais là, il y en a tellement à dire. C'est tellement délicat, tu vois, comme sujet. Non, mais attendez, je crois que je l'ai oublié. Super ! Bon, alors, vos green flags, du coup, Leïla ? Moi, c'est l'entourage et les liens. Enfin, les liens que ça peut renforcer dans ton entourage. Moi, je sais que dans mon expérience perso, j'ai eu la malchance d'accompagner des proches dans la maladie. Et en fait, je trouve que malgré cette tristesse et tout, c'est horrible de dire que le truc positif... Mais te rendes compte qu'en fait, des fois, t'as des liens un peu indéfectibles avec les gens qui t'entourent. Je vois ce que tu veux dire. Et genre, ça, je trouve que c'est le truc trop beau dans l'épreuve. Vous traversez l'épreuve ensemble, soudé, quoi. Hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça dépend aussi de ton rapport à la maladie. Parce que, pareil, il y a un truc où moi, je ne sais pas du tout réagir face à ça. Donc, limite, je vais m'exclure parce que j'ai l'impression que tu n'as pas la bonne engerie. Moi, le truc de ne pas savoir réagir, c'est... Ok, on va faire comme si de rien n'était. Moi, si, je n'arrive pas. Et je n'ai pas envie d'être la personne qui va te pleurer devant toi. Mais tu vois ce que tu fais, Leïla ? Ce n'est pas plus mal parce qu'au moins, la personne, déjà, n'est pas réduite à la maladie. Mais attendez, j'ai un souvenir de mon red flag que je voulais rajouter. Vas-y, vas-y. C'est quand les autres projettent leur peur sur le malade. Je suis cette personne, malheureusement. Genre, tu vas lui parler, mais tu ne vas faire que pleurer en disant que j'ai peur que tu meurs. Mais tu crois que lui, il n'a pas peur de mourir ? Déjà, c'est déjà assez anxiogène pour cette personne de vivre ça. C'est pour ça que moi, je m'écarte. Mais je pense que c'est tellement... On ne nous apprend pas à dire avec... Mais tu sais, franchement, on ne nous apprend pas. Parce qu'en général, on cache la maladie. Mais une personne malade a juste envie d'être accompagnée. Mais comme toi, genre en mode, tout va bien, on est ensemble, de toute façon, on va y aller. Après, je pense que tout dépend, tu vois. Je pense que ça dépend de la personne aussi. Moi, mon green flag, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. C'est la Ligue contre le cancer qui a été créée en 1918. Alors, la Ligue contre le cancer, elle accompagne dans toute la France et Outre-mer, les malades, mais aussi les proches. On en parlait à tous les niveaux. Donc, je vous parle de soins-supports comme la socio-esthétique, dont tu viens de parler, Leïla. Le soutien psychologique, les aides sociales, financières et administratives, parce que ça aussi, on n'en parle pas. Et donc, il faut un travail remarquable à l'échelle nationale. Donc, voilà, je leur dis un grand bravo. On est le mardi 1er octobre. C'est donc officiellement le premier jour d'Octobre Rose. Vous savez, ce mois dédié à la prévention, à l'information et surtout au soutien des personnes touchées par le cancer du sein. Pendant un mois, différentes activités de mobilisation vont être déployées en France pour sensibiliser au maximum, au maximum, au sujet de cette maladie, pour laquelle on a détecté environ 61 214 nouveaux cas en 2023 et plus de 900 000 personnes atteintes dans toute la France. Et si cette année, Octobre Rose fête, c'est 30 ans, comme moi. Les premières campagnes de dépistage du cancer ne datent pas d'aujourd'hui. Vous le savez, cette année, on vous parle de l'actu d'aujourd'hui, mais aussi de celle d'autrefois. C'est la séquence hier et aujourd'hui. Hier et aujourd'hui Eh oui, les filles, les premières campagnes de dépistage de prévention du cancer font leur apparition un peu avant 1914 dans les pays anglo-saxons. Et ça, c'était suite au progrès de la chirurgie et à l'invention de la radiothérapie, qui dans un premier temps apparaît comme la solution miracle. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que les médecins comprennent que le cancer a plus de chances d'être soigné s'il est traité de façon précoce. C'est un peu comme la tuberculose, c'était la maladie de l'époque, de toute façon. Et en plus, les premières campagnes contre le cancer sont clairement calquées sur le modèle des campagnes anti-tuberculeuses. Mais du coup, ils faisaient comment sans Internet et les médias, du coup, pour informer les gens ? En fait, dans les années 1919 et 1920, je suis assez précise, ils distribuaient des brochures. Ils organisaient des conférences itinérantes et aussi, ils collaient des affiches. D'ailleurs, je vous lis un exemple de texte affiché. « Le cancer peut se développer chez les personnes très vigoureuses. Ne vous croyez pas préservés du cancer parce que vous êtes robustes et de bonne santé habituelle. Vous n'en êtes pas non plus préservés parce qu'il n'y a pas de cancéreux dans votre famille. Gardez-vous de l'erreur que le cancer est forcément douloureux. Pendant les premières périodes, il ne détermine habituellement aucune douleur. » Rien de mieux pour vous faire peur. Tu lis ça dans la rue, t'es là. « Mais moi, je lis ça dans la rue, j'ai un cancer. » « Je vais capter, il arrive le truc. » Et c'est fou parce qu'en vrai, on dirait que les gens découvraient cette maladie à l'époque, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout une maladie de l'homme moderne. Florence, tu vas nous expliquer. On a même retrouvé des traces de cancer dans des os préhistoriques. Non mais oui, c'est dingue, dingue, dingue. Et le premier cas de cancer connu dans l'histoire, il date de l'Empire égyptien. En gros, c'est l'historien grec Hérodote qui racontait dans un papyrus que Athosa, du coup, c'est la reine des Perses, elle a été frappée par une maladie singulière. Donc, elle avait une boule saignante dans un de ses seins. Et finalement, elle a été soignée avec une ablation par un médecin qu'ils avaient payé super, super cher. En tout cas, ce papyrus, il a été retrouvé entre les jambes d'une momie à Luxor en 1862 par Edwin Smith. Et c'est un des plus anciens traités médicaux qui nous soient parvenus. C'est ouf ! Et en plus, à l'époque, c'est Hippocrate qui avait mis un mot dessus. Mais encore lui, ouais ! Et du coup, il a fait plusieurs fois allusion au cancer. Lui, il l'appelait Crabbe. Enfin, c'est son homonyme. Parce qu'en fait, ça lui faisait penser aux pattes d'un crâme, la tumeur. Bref, c'est pas une maladie nouvelle comme on pourrait le croire qui serait née du coup avec l'industrialisation et la pollution. Bien sûr, c'est des facteurs qui n'êtent pas du tout aujourd'hui. Mais c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, on fait plus de dépistage. Et forcément, quand on cherche, on trouve. Puis qu'aussi, le risque de cancer, c'est quelque chose qui augmente avec l'âge. On estime que le cancer du sein, ça se développe vachement autour de 60 ans. Et donc, à l'époque, c'était moindre parce que c'était un âge qu'on n'avait pas la chance d'atteindre souvent. Donc non, encore une fois, c'était pas mieux avant. Et on devrait même appeler cette séquence qui, aujourd'hui, c'était pas mieux avant parce que j'ai l'impression que c'est toujours la conclusion. C'est pas ça ! Mais il faudrait refaire un jingle, repenser le truc. Compliqué, mais c'était pas mieux avant. Mais on peut le chanter, on peut le chanter, on peut faire quelque chose avec nos trois mois. C'était pas mieux avant. Alors, c'est vrai que c'est fascinant, en vrai, de tout ce dont on parle parce que la médecine, elle a fait d'immenses progrès au fil des siècles pour traiter cette fameuse maladie redoutée. Est-ce que vous savez que les premières tentatives de traitement pour traiter le cancer, ça remonte à plusieurs milliers d'années ? Bah ouais, du coup, ça remonte à l'Égypte antique où tu parlais, Flo. Donc, il y a des textes qui évoquent ce qu'on relirait, du coup, aujourd'hui à des tumeurs et des opérations pour les soigner. Mais en fait, il n'y avait pas cette notion du traitement sur le long terme comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et en vrai, le vrai tournant en termes de traitement contre le cancer, c'est vraiment au début du XXe siècle avec les premières radiothérapies. Ouais, après la découverte, du coup, des rayons X en 1895, les médecins, ils ont commencé à utiliser cette technologie pour tenter de détruire les cellules cancéreuses. Et dans les années 40, la chimiothérapie est apparue et ça a marqué une nouvelle ère. Elle a permis de traiter le cancer de manière systémique en ciblant les cellules dans tout le corps, même après l'opération des tumeurs visibles. Et en fait, ces premiers traitements, ce n'était pas parfait, mais ça a ouvert la voie à la thérapie moderne qu'on peut connaître aujourd'hui. Et aujourd'hui, du coup, grâce à la recherche, les options, elles sont de plus en plus efficaces et surtout de plus en plus précises. C'est vrai. Et je profite vraiment de cette heure pour le répéter. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé au moins une fois par an, les filles et les garçons. Du coup, on n'oublie pas que détectés à temps, 9 cancers du sein sur 10 sont guéris. Aujourd'hui, on vous sensibilise sur le cancer du sein à l'occasion du lancement d'Octobre Rose. Et sur ce dernier quart d'heure, carrément, parce qu'il nous reste 15 minutes avant la deuxième heure, on s'intéresse plus particulièrement à l'histoire. Puisque comme Flo nous l'a démontré tout à l'heure, ce n'est pas une maladie de l'homme moderne, non. Le premier cas de cancer connu dans l'histoire date de l'ancien empire égyptien. Et on a aussi vu avec Léila que les premiers traitements contre le cancer datent du début du XXe siècle. Alors, si malgré les avancées de la recherche, on n'a toujours pas la solution miracle pour éradiquer le cancer du sein et même toutes les autres formes de cancer, il y a quand même eu des études qui ont prouvé que la prise de traitements hormonaux, franchement, c'est un facteur de risque, notamment sur ce type de tumeur mammaire. Léila, revenons maintenant sur une découverte marquante de la recherche médicale pour la lutte contre le cancer chez les femmes en 2005. Oui, c'est l'année où l'étude révolutionnaire du coup Women's Health Initiative a démontré un lien entre l'utilisation de traitements hormonaux pour atténuer les symptômes de la ménopause et une augmentation du risque de développer un cancer du sein parce que les résultats ont montré que les femmes sous traitement depuis plusieurs années avaient 30% de risque en plus de développer un cancer du sein par rapport à celles qui ne suivaient pas du tout de traitement. Oui, et ça a vraiment conduit à une réévaluation complète de la prescription de ces traitements avec des recommandations plus strictes du coup. Les médecins ont commencé à limiter leur usage à des périodes plus courtes et à mieux informer les patientes sur les risques. Et ça a permis de sensibiliser le grand public à l'importance de peser les bénéfices et les risques des traitements hormonaux mais aussi à pousser la recherche à trouver des solutions alternatives et moins risquées pour les femmes. Et aujourd'hui, dans la lutte contre le cancer, on fait souvent référence à un mythe d'autrefois, celui des Amazones. Oui, du coup, c'est des guerrières mythologiques qui sont loin d'être des personnages de fiction parce que oui, elles ont bel et bien existé. C'était des femmes, entre guillemets, égales aux hommes dans le sens où elles chassées et montées à cheval. Et la légende veut que ça ait été des femmes misandres aussi qui, entre autres, se coupaient les seins pour devenir archères et qui tuaient leurs fils. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Ah, c'est la vérité ! Vraiment ! Say the truth ! Non mais alors, je ne sais pas si vous avez déjà tiré à l'arc, les filles, mais vrai archère sait que ses seins ne sont pas un obstacle pour se servir d'un arbre. Vraie archère sait que... Et vrai misandre sait que les femmes ne tuent pas. C'est vrai. Merci. Mais l'histoire derrière cette anecdote, c'était évidemment un homme. Bah ouais. En fait, tout est parti d'un historien grec. Mais eux, ils aiment trop mentir. Voilà, on va le dire les H. Mais lui, il n'a pas menti, il a fait une grosse boutade, une grosse erreur. Vas-y, vas-y, explique. Du coup, il cherchait à savoir le sens du mot Amazon. Il s'est dit que ça devait être du grec. Pourquoi pas ? Et en fait, ça ressemble à Amazos, qui en grec veut dire sans sein. Sauf que c'est un mot étranger, pas du tout grec. Donc en fait, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Ouais bah, c'est pas une boutade. Il a inventé de... Il a grave inventé. Ça se trouve, ça le fait rire. Mais c'est comme si moi, demain, j'entends un mot japonais, j'ai dit mais... Mais en fait, ça ne veut pas du tout dire ça. Maintenant, imagine, ça crée un mythe dans les générations et générations et générations. C'est pas une boutade, ça. Parce que je sens que ça a duré des milliers et milliers d'années. Il faut lui dire moins, moins. C'est grave un lanceur de rumeurs, lui. Il aurait pu être dans le gossifer, ça, tête-là. C'est Dan. Il fait des branches. Et du coup, on continue encore d'entendre un peu aujourd'hui ce mythe-là. Mais il y a une des théories qui veut qu'on s'y accroche peut-être par solidarité féminine aussi. Est-ce que vous, il y a des figures cultes comme ça qui vous parlent de l'histoire d'Amazon ou je ne sais pas ? Les femmes du royaume de Dahomey. Vous avez... Attention, parce qu'elle n'a même pas réfléchi à la question. C'est vraiment... Elle l'a dit, elle est comme ça. Et si jamais vous ne savez pas qui sont ces femmes, regardez juste le film Woman King. C'était des Amazones, du coup, d'un ancien empire africain. Et elle, elle combattait les hommes. Je pensais qu'elle vous posait une troll. Absolument pas. Absolument pas. Bon, les filles, il est 19h50, presque 20h. Avant de vous parler de culture avec un big sujet sur les DJ, sur DJ Mehdi, sur l'histoire du rap et de l'électro, prenez des notes. On termine cette première heure avec nos recos sur le premier sujet du jour. Les recos de la pluie et le beau temps. Allez Flo, c'est quoi ta recos sur le sujet du jour ? Ouais, du coup, il y a plein, plein d'initiatives pour soutenir le cancer. Donc, c'était dur de choisir. Mais je me suis dit que c'était cool de rappeler qu'on avait reçu l'année dernière dans l'émission Fanny Miozotis, du coup, qui elle-même avait eu un cancer et qui était à l'initiative de l'association Maquille mon crâne, avec un K. Et en fait, c'est une asso... Pourquoi tu dis crâne, quoi ? Si jamais ils veulent l'écrire sur Internet. Bah oui, pour la retrouver sur Insta. Elle a dit Maquille mon crâne. Parce que peut-être on ne dit pas crâne, pareil, quand il y a un K, crâne. Donc, Maquille mon crâne ! Bon, en tout cas, c'est une asso qui maquille des crânes pour en faire des œuvres d'art. Et c'est vraiment super ce qu'elle fait. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver cette émission sur l'application Radio France. C'était, du coup, la première émission du mois d'octobre 2023. Léila, c'est quoi ton recours ? Alors, moi, c'est un podcast qui s'appelle Impatient. Donc, ça a été créé par Maël. C'est une meuf de 30 ans qui est atteinte d'un cancer du sein, donc métastatique, incurable. Et en fait, c'est un peu un journal de bord de son expérience avec la maladie et les traitements. Et elle reçoit des malades, des médecins, des psys, des assos. Et en fait, ça questionne sur plein de choses, sur notre rapport à la maladie en tant que personne extérieure. Et ça donne surtout une parole concrète à une personne malade. Et c'est super fort à écouter. Et surtout aujourd'hui, parce qu'en fait, elle est décédée. Oh, OK. Et j'ai réécouté en préparant l'émission. Et je me suis... Enfin, vraiment, j'ai adoré. Donc, si vous voulez écouter, c'est dispo un peu partout. Et ça ne mine pas du tout le moral. D'accord. OK. Impatiente, le podcast. OK. Et moi, comme j'aime bien les univers girly et forcément le journalisme, je recommande le Rose Magazine, qui a été créé par deux amies, qui s'appellent Céline Lyraou, qui, elle, est journaliste, et Céline Dupré, qui, elle, est dans la communication. Et elles ont choisi d'avoir une approche très féminine de la maladie à travers ce magazine qui est haut de gamme et gratuit. Il est en gros créé par elles et pour elles, au pluriel. Je vous propose d'écouter juste le témoignage de Céline Lyraou qui explique le raz-de-marée dès sa sortie en octobre 2011. On a commencé à recevoir les premiers mails. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient, ces mails ? Mon oncologue m'a donné votre magazine. J'ai l'impression que chaque article est écrit pour moi. Avec Rose, je me sens moins seule. Il m'aide plus que 10 séances de psy. Et peu à peu, c'est fait une communauté. La communauté des malades qui en ont assez que ce soit des médecins et des experts de tout poil qui parlent à leur place. Voilà, donc le Rose magazine est disponible dans les centres de cancérologie, dans les points relais et aussi en pharmacie. C'est trop bien. Ouais, franchement, hyper intéressant. Et ça rejoint un petit peu ton... Le podcast ? Ouais, parce que là, c'est des gens qui parlent en leur nom et qui se concrènent. C'est jamais mieux que quand c'est déconcerné, en fait. Oui, voilà. Concrètement. Concrètement. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.